Je vais intervenir moi pour l'union départementale CGT du Puy-de-Dôme et pour remercier déjà dans un premier temps l'ensemble des militants, des salariés qui ont été appelés à débrayer aujourd'hui dans un certain nombre de boîtes, du privé, du public, du bassin de Rion, mais bien évidemment ailleurs, avec les camarades des ACC, de la Banque de France, des territoriaux, j'ai vu l'AIA, des cheminots, etc. Donc c'est une mobilisation interprofessionnelle pour soutenir l'emploi à la CETA et pour soutenir la production à Rion du tabac. Une belle mobilisation pour la CETA, une belle mobilisation pour le bassin parce que les enjeux de la CETA sont aussi les enjeux du bassin Rion-Moi et du département et une belle mobilisation pour la filière tabac et pour l'avenir de nos enfants de l'emploi dans le coin. Une mobilisation interprofessionnelle avec une unité à noter, une unité des planteurs, une unité de la fabrication, des buralistes et puis bien entendu l'unité de ceux qui luttent au quotidien pour les enjeux, les revendications de salaire, d'emploi un petit peu partout. Cette unité, il va falloir construire, il va falloir continuer à la construire dans le moment pour soutenir le projet CETA, pour soutenir un ensemble de salariés qui se mobilisent aujourd'hui pour les augmentations de salaire, pour la sauvegarde de l'emploi aussi dans les métiers de l'aéronautique par exemple, ou de la métallurgie. On nous annonce aujourd'hui deux autres piquets de grève à Interforge et à Valeo où aujourd'hui les salariés ne nous ont pas rejoints parce qu'ils sont dans la lutte, parce qu'ils sont dans l'action et la revendication, notamment sur les augmentations de salaire. Il y a sur le bassin de Rion d'autres entreprises qui sont menacées, menacées de l'emploi. Sur le bassin de Rion, il y a MSD, un laboratoire pharmaceutique où a priori il y a une petite pause dans la case de l'emploi, mais on peut vous dire que les délégués syndicaux, les salariés, ne sont pas rassurés par les dernières annonces et restent bien inquiets sur l'emploi. Toujours dans le médical, à Sanofi, peut-être que si vous regardez France 3 hier, à Sanofi, depuis quelques semaines, on a la puce à l'oreille, aussi un grand risque sur l'emploi à Sanofi, avec 800 salariés qui travaillent pour ce grand groupe qui n'a pas à se plaindre de déficits colossaux, bien au contraire, des reversements de dividendes colossaux et 800 emplois de main ou 800 emplois attaqués sur le bassin d'Ambert, ce sera aussi toute une dynamique du pays qui sera enclenchée vers la baisse avec la fermeture des commerces, des services publics et avec moins de cotisations pour le financement de la protection sociale, etc. Donc des luttes, nous allons avoir à en mener. Celle-ci est quand même magnifique aujourd'hui, avec plus de 1000, entre 750 la police et 2000 qu'on disait, on va dire que le chiffre, c'est pas ça qui est important, c'est une sacrée mobilisation à rayons comme on en a rarement vu, mais je pense qu'on va en voir d'autres parce qu'on est bien déterminés à ne rien lâcher. On se lance tous ensemble et avec la CGT dans une campagne de reconquête de l'emploi industriel. Pourquoi la reconquête de l'emploi industriel ? Parce que chacun pourra constater le déclin des emplois industriels partout en France et s'il y a un chiffre à retenir sur le Puy-de-Dôme, en 8 ans, de 2008 à 2016, on a perdu 1500 emplois industriels sur le département. 1500 emplois industriels en moins, ça fait des écoles qui ferment, ça fait des maternités qui ferment, ça fait des trésoreries, des impôts qui sont délocalisés ailleurs, ailleurs qu'elles sont, en tout cas, moins de trésoreries, moins de caisses d'impôts, moins de services publics et toujours moins de cotisations pour la protection sociale. Donc encore moins de financement de notre société de demain, une société où on serait un petit peu mieux à l'aise tous ensemble. Cette mobilisation d'aujourd'hui, elle préfigure bien une prochaine date qu'on vous demande de retenir et de construire partout, avec la population aussi. C'est le 21 mars, avec visiblement une manifestation à Clermont, mais s'il faut revenir sur le bassin d'Orion, on y reviendra, le 21 mars à Clermont, pour l'emploi industriel, avec des appels à la grève, partout en France et partout dans le département. On y reviendra, mais cette campagne industrie, elle est liée avec les questions de services publics, elle est liée avec les questions de protection sociale, elle est aussi liée avec la question des salaires, et de la réduction du temps de travail, pour qu'on ait moins de demandeurs d'emploi dans ce pays. Je ne vais pas être bien plus long, mais par contre, cette mobilisation, comme les autres à venir, dans les entreprises et de manière interprofessionnelle, elle doit aussi peser dans le débat public et politique du moment, en vue des élections présidentielles et législatives. On entend beaucoup parler des présidentielles, mais surtout pour parler des affaires, des uns, des autres, des petites phrases, des uns, des autres. Le contenu politique, il y en a très peu, et nous devons essayer de modifier le contenu politique de cette campagne présidentielle et législative derrière, et on ne le fera que si nous sommes mobilisés massivement, partout dans les entreprises. Bien entendu, si on se défend à l'emploi aujourd'hui, de la CETA et la case de l'emploi en général, n'oublions pas que nous sortons d'un quinquennat, et de plusieurs quinquennats d'ailleurs, qui n'ont fait que déréglementer le travail, avec la loi travail, les lois Rebsamen, la loi Macron, la réforme territoriale. Voilà la case aujourd'hui, qu'on peut constater, et si demain, ce devait être encore pire, nous serions dans la rue, mais nous ne voulons pas que ça soit pire demain, et nous avons des revendications. Donc charge à nous, dans ce moment, avant le premier tour des présidentielles, et jusqu'au bout des législatives, et après encore, il le faudra, mobilisons-nous, réfléchissons aux revendications, élargissons les revendications, élargissons le nombre de manifestants, de mécontents, et de militants, qui veulent exiger, exiger, revendiquer, d'autres conditions de vie, d'autres conditions de travail. Et pour finir, avant de passer la parole à Stéphane, pour le comité de soutien, on a entendu beaucoup parler du CETA hier, c'est pas la CETA, la CETA on veut la sauver, le CETA on voudrait l'enterrer, parce que le CETA, c'est encore un projet politique, un projet libéral, qui va encore casser de l'emploi, qui va encore contraindre les salariés, qui va encore détruire les garanties collectives. Donc non au CETA, oui à la CETA, merci de votre attention, on continue le combat. Applaudissements 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 Applaudissements